Et salut à tous c'est Zorobama et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo d'angoisse, une vidéo pour parler d'un syndrome qui touche beaucoup de gens, qui touche des milliers de personnes dans le monde. Et là on mettrait la musique d'Energie 12 ou je ne sais plus quel truc pour faire les reportages. Vous trouverez Jean-Bernard dans la Creuse qui vous expliquait quel est ce syndrome qui touche beaucoup de gens. Et oui ce syndrome où en fait vous avez plein de livres à lire mais vous en rachetez encore. Et oui donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul incroyable, j'adore la vie, j'ai acheté quelques-uns mais on en a acheté derrière. Donc en fait c'est pas que moi qui achète des livres, parce qu'on m'achète aussi des livres et du coup bah des fois je me retrouve avec trop de livres. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien les livres, c'est bien, j'adore la vie. Alors blague à part du coup je vais vous présenter les derniers livres que j'ai acheté. Alors Hypnose humaniste est là, parce que je ne sais plus si je n'en ai parlé la dernière fois, mais en fait ça va être tout un bloc, tout ce qu'il y a, tous les livres là. C'est un bloc des livres en fait qui vont parler d'hypnose ou du genre de shot ou de développement. Donc c'est pour ça que tout est ensemble. Donc déjà, donc les plus humanistes, je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais donc d'Olivier Locker et Patricia D'Angeli. Je remets bien le livre là, faire de la place. Alors du coup ça dévoile un peu les livres, mais c'est pour faire un plan angoissant. Il y a plein de livres et tout, c'est monstrueux, c'est incroyable. C'est pas grave, ça vous spoil, mais c'est pas grave. Fermez les yeux au moment où ça passe et puis ça ira très bien. Donc ce sont deux hypnothérapeutes et formateurs et qui ont fondé l'IFHE. Donc si je ne me trompe pas, c'est l'Institut français de l'hypnose humaniste et ericksonienne. Donc livre très intéressant que j'ai un peu commencé à lire, qui coûte 12,50€. C'est l'édition Les Nuls, donc du coup c'est 12,50€ les petits formats et 22,95€ les grands formats. Je vous dis ça parce que j'ai regardé sur l'autre à côté, sur lequel on parlera, qui est aussi un grand format. Sachant qu'il y a des livres de poche qui sont un peu moins chers. Donc très intéressant, qui va parler du coup, comme son nom l'indique, de l'hypnose humaniste, donc qui va vous permettre, qui peut arrêter par exemple d'arrêter de fumer ou ce genre de choses et qui vous permettent à pratiquer l'auto-hypnose, à mieux se connaître, à gagner en confiance en soi. Beaucoup de principes sur l'hypnose très intéressante que je vous laisserai découvrir. Je serai peut-être une revue dessus une fois que j'aurai lu complètement et que j'aurai assimilé beaucoup de choses et qui pourra aussi vous donner envie de devenir hypnothérapeute. Donc voilà, déjà ce premier livre, comme on le met, une nouvelle forme d'hypnose sans perte de contrôle, une méthode simple pour gagner en confiance de soi, arrêter de fumer, perdre du poids, guérir son enfant intérieur, etc. Et une belle opportunité de mieux se connaître ou de devenir praticien. Voilà. Donc déjà ce livre-là, trouvable partout, je crois que je l'avais acheté à la Fnac celui-là. Et après voilà, il vous présente un autre livre qui est « Les thérapies comportementales et cognitives pour les nuls ». Celui-là, je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc si certains l'ont acheté, l'ont lu, je vais bien retourner dessus. A voir s'il est pas mal, ce qu'il peut apporter. Alors si vous avez lu l'hypnose humaniste pour les nuls, et que vous avez lu aussi les thérapies comportementales et cognitives qu'on voit derrière, mettez-le en commentaire. Dites-moi s'il est bien celui-ci, enfin le deuxième. Et si vous avez aimé du coup celui sur l'hypnose humaniste, ils ont appris des choses et tout. Comme ça, on pourra faire un échange par rapport à ça. Et comme ça, je verrai si je l'achète ou pas par la suite. Ensuite, la PNL pour les nuls, la programmation neurolinguistique pour les nuls. J'en ai marre de cette blague à chaque fois que je pars du coup de la PNL, qu'on me sorte le groupe de musique. J'en ai rien à foutre, laissez-moi tranquille. Votre blague, au bout d'un moment, elle est plus drôle. En renseignez-vous, il n'y a pas que la musique dans la vie. Non, je ne dis pas, je n'ai pas rien à foutre du groupe, je n'écoute juste pas, mais arrêtez avec cette blague, c'est chiant. De toute façon, les gens qui font cette blague dans les commentaires, vous ferez ban. Donc comme ça, c'est fait, c'est dit. Vous pouvez pas d'être prévenus, c'est dit dans la vidéo. Faites cette blague, je vous ban. Ça va me saouler avec votre blague. Donc, la PNL, la programmation neurolinguistique, donc bien sûr, le livre, toujours chez le nul, donc celui-là, 2295. En version géante, parce que la version de poche, pas moyen de la trouver. Les FNAC où je suis, il n'y en avait pas. Et sur Amazon non plus, celui-là, j'ai acheté sur Amazon, du coup, en version grand format. Parce qu'il y a pas mal de trouver, alors que je voulais lire, donc ça m'a un peu saoulé. Je l'avais déjà lu en format de poche. Enfin, je l'avais déjà lu au départ. Et en fait, on me l'avait prêté. Mais je voulais l'avoir avec moi pour pouvoir commencer à le lire, prendre des notes et tout dessus. C'était plus facile que d'avoir un emprunt sur trois semaines. Je sais plus combien de temps c'est les emprunts au niveau de la bibliothèque. Trois semaines, je crois. Un truc comme ça. Ouais, peut-être trois semaines. Et en fait, au bout de trois semaines, normalement, des fois, tu oublies un peu et t'as pas trop le temps. Donc des fois, t'as la semaine chargée. Et alors que là, maintenant que j'ai chez moi, comme ça, j'ai le temps de pouvoir... Je vais pouvoir avoir le temps de le lire et de prendre des notes dessus. Donc entrer dans la coulisse du cerveau, décrypter les schémas de communication, interagir avec les autres, actionner le levier du changement. Donc, c'est écrit par Romilia Reddy, donc qui est une formatrice et patricienne professionnelle en PNL, et Kate Burton, qui est coachée formatrice en PNL. Bon, il y avait aussi le coaching.nl, mais je l'ai pas pris. Enfin, le coaching, il n'y avait qu'à PNL. Et donc, là, comme c'est marqué derrière, donc la programmation d'oristique est une technique de psychologie appliquée qui permet de modifier nos schémas de pensée pour mieux communiquer avec les autres. Elle est reconnue par les professionnels de la thérapie, de la communication et de la psychologie. Grâce à cet ouvrage, apprenez à dire stop à vos mauvaises habitudes de communication et libérez-vous de vos émotions négatives. Pas à pas, vous débarrasserez de l'anxiété et des croissances qui vous brident pour vous épaigner au quotidien. Donc, découvrez comment maîtriser vos émotions, perdre vos mauvaises habitudes, avoir confiance en vous, devenir un bon communicant et vivre et travailler efficacement avec les autres et bien plus. Et là, vous avez une petite, comme à chaque fois, une petite biographie des auteurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce livre m'avait pas mal aidé sur certains trucs. J'ai pu commencer à comprendre certaines choses, dont la technique d'ancrage, dont les gens nous rabâchent les oreilles à chaque fois. C'est aussi utilisé en hypnose, si je ne me trompe pas. Donc ça, on en parlera plus tard. Est-ce que je suis le plus à même de vous parler de PNL pour l'instant ? Non. Parce que j'ai lu que quelques trucs dessus. Donc, je préfère ne pas dire de conneries, me renseigner avant, qu'après, faire une vidéo, en parler. Bien sûr, entre guillemets. Parce que je ne suis pas un expert dans ce domaine. Et je ne sais pas si un jour je deviens dans ce domaine. Mais au moins, pouvoir en parler, en discuter et confronter les points de vue. Alors, ensuite, vu que j'ai acheté l'hypnozymanisme d'Olivier Locker, j'avais fait un peu quelques tours sur YouTube. Donc, d'hypnothérapeute qui parlait des livres à lire sur l'hypnose, ce genre de choses. Et... Cet homme est un... Comment dire ? Comment on pourrait qualifier ça ? Un jour, ça se trouve, il est tombé sur ma vidéo et il va dire... Non, mais c'est quoi, c'est conneries que tu lis sur ma ? Euh... Cet homme est un dieu. On ne va pas dire dieu, quoi. Non, mais c'est quelqu'un qui est... Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le domaine. Donc, plus de 30 ans qu'il est dans l'hypnose. Et ce livre-là, on m'a dit, il est vachement détaillé. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant pour t'apprendre à percevoir ou à entendre des choses et tout ça. Et il est très recommandé. Bah du coup, si on s'intéresse à l'hypnose et à la PNL, on m'a un peu dit que c'était le livre à avoir dans sa bibliothèque. Donc, du coup, je l'ai acheté. Euh... Donc, il m'a coûté 36 euros, je crois. Ah bah le prix derrière, ouais, 36 euros. Ça fait 720 pages sur l'hypnose. Donc, l'évolution humaine, la qualité de vie et santé. Euh... Bah là, moi, j'ai pris la quatrième édition. Donc, c'est la dernière qui est sortie. Revue augmentée. Parce que je n'en ai pas vu d'autre. Ça, c'est la dernière version, du coup. Donc, il y a tout dedans. Donc, les secrets dévoilés d'un thérapeute hors du commun. Donc, j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'hypnose. Beaucoup de discussions. Beaucoup de... Comment dire ? De... Enfin, ouais, des mises en situation. Et aussi, les phrases qu'il faut dire quand vous êtes en séance au début. Pour sortir d'une séance. Comment bien expliquer à son patient sans qu'il panique. Ou ce genre de choses. C'est vraiment plutôt pas mal. Ça m'a beaucoup... Pourquoi ce que j'avais lu ? Quand je voyais les retours et tout ça. Et à chaque fois que je regardais des gens qui recommandaient l'hypnose. Bah, à chaque fois, ils tombaient dedans. C'était, ouais, faut lire l'hypnose d'Olivier Locker. Parce que du coup, il est trop bien... Le livre est bien expliqué et tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai appris. Et ça, bon, on en parlera aussi plus tard. Fait que j'aurai lu. Ensuite, j'ai pris l'art-thérapie. Pour les nuls. Donc, les origines de l'art-thérapie. Les différentes médiations thérapeutiques. Le fonctionnement des ateliers et des conseils pour libérer sa créativité et pratiquer l'art-thérapie. Donc ça, c'est d'Alain Dickane. Qui est un art-thérapeute. Donc, c'est un artiste plasticien qui a fait pas mal de choses au niveau de l'art-thérapie. Donc, à l'arrière, on découvre l'histoire de l'art-thérapie. Le fonctionnement d'un atelier. Les différentes médiations artistiques. Des exemples de jeux pratiques et les bienfaits de l'art-thérapie. Partez à la découverte de l'art-thérapie moderne. Explorez cette discipline sous tous ses aspects. Ses fondements, son évolution, les différents types d'ateliers. Les médiations artistiques les plus pratiquées. Les processus de jeux et de création. Les mouvements créatifs. Les contraintes libératoires. Et bien sûr, le rôle et le fonctionnement de l'art-thérapeute. Le tout enrichi sur des exemples concrets. Donc, petit format de poche. Alors, lui qui coûte moins cher, il est à 9,95. Comme son prix, il indique à l'arrière. Alors ça, je l'ai acheté par curiosité. Parce qu'au départ, je ne savais pas ce que c'était l'art-thérapie. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa. Donc là, on pourrait... Enfin, je pourrais apprendre d'autres choses là-dessus. Et comme là, je suis très dans une optique... Comment dire ? Alors, en plus de ce que j'apprends avec mes cours et tout ça. Suite à mon alternance. Donc, ils ont un domaine qui n'a rien à voir du tout. Puisque c'est l'informatique, pour rappel. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être cool d'apprendre d'autres trucs. Et je m'étais déjà un peu intéressé à l'hypnose humaniste. Par rapport à ça. Et après, j'avais un peu fait un cheminement et tout. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être cool d'apprendre 2-3 trucs sur l'hypnose. Et je m'étais aussi intéressé à la PNL en même temps que l'hypnose, du coup. Et j'avais un peu mis de côté. Parce que j'avais pas eu le temps de trop me focus là-dessus. Et donc, bah là, comme je suis un peu dans une optique de découvrir un peu les thérapies. Pour aider les gens à mieux... Enfin, comment dire ? A mieux vivre, à se sentir mieux et tout dans leur peau. Ou genre... Aussi à mieux vivre les maladies. Parce que j'ai vu qu'avec l'hypnose humaniste, on pouvait faire d'autres choses. Que la perte de poids ou aider les gens à arrêter de fumer. Donc, je suis là, ça pourrait être sympa de s'intéresser à tout ça. Et je tombe aussi sur l'art-thérapie. Je savais pas que c'était... Alors, de ce que j'ai compris, l'art-thérapie, c'est reconnu. Donc, du coup, c'est... Il y a un diplôme et tout qui est reconnu par l'Etat. Enfin, il y a un truc, un DU, je crois, par rapport à ça. C'est expliqué dans le livre, en plus, il me semble. Mais il y a un DU par rapport à ça pour être art-thérapeute. Alors, j'aimerais beaucoup... Après, je sais pas s'il y a des gens... J'ai pas vu si c'est un métier très répandu, mais... S'il y a des gens, en commentaire, si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes art-thérapeute. Alors, soit mettez un commentaire, soit contactez-moi. Mais j'aimerais beaucoup parler de votre métier pour savoir comment ça se déroule et tout. Parce que je trouve ça super fascinant. Et s'il y a des hypnothérapeutes aussi qui veulent en parler, ça pourrait être cool. On pourrait voir pour essayer de... Je sais pas, faire un... Enfin, pas un débat. On va pas dire, oui, l'hypno, c'est mieux que la thérapie. Non, mais on pourrait essayer de voir s'il y a des gens qui sont chauds pour se faire une discussion. Alors, peut-être par Discord ou ce genre de choses. Ou sur Twitch. On pourrait se faire une discussion autour de ça. Enfin, on parlait avant quand même, avant de faire la vidéo. Moi, que je dise trop de bêtises par rapport à vos métiers. Mais si vous êtes intéressés et que vous voulez faire une discussion par rapport à ça, moi, je suis OK. Bon, après, laissez-moi un peu le temps de lire mes livres pour comprendre et bien cerner les choses. Et faire d'autres recherches à côté. Mais si vraiment il y a des gens qui sont intéressés, je suis preneur. Ça pourrait être très cool. Parce que quand j'en parle à mon entourage ou même avec d'autres gens ou que je... Enfin, de ce que je regarde sur internet. J'ai pas l'impression que c'est tant répandu que ça, le fait de l'hypnose et tout. Donc, ça pourrait être cool. Et l'hypnothérapeute, de ce que j'ai vu... Après, peut-être que ça a changé entre temps. Il n'y a pas de diplôme reconnu. En fait, on fait une formation. Et après, on peut se mettre en... Notre entreprise pour être hypnothérapeute. Donc, ça pourrait être cool d'en parler. De parler des différentes... Différentes formations que les gens auraient pu faire. Ou que les... Comment dire ? Le parcours que certains ont eu et tout. Et pourquoi ils ont décidé de partir soit en art-thérapie, soit en hypnothérapie. Ou même s'il y a peut-être des gens qui font les deux. Je ne sais pas. Si vous faites les deux aussi, ça peut être cool d'en parler. Et voilà, de parler un peu de vos métiers. Et de mettre ça en avant. Donc, si au cas où des gens veulent en parler, n'hésitez pas. Voilà. Donc, après, des livres qui n'ont strictement rien à voir. Donc, un petit... Petit relié. Donc, Ghost Rider, Enfer et Dame Nation. Donc, de chez Marvel Dark. Donc, le côté Obscure Collection. Donc, ça... C'est une histoire... De Ghost Rider. Qui est... Que je ne connais pas. Enfin, que je ne connais pas du tout. Donc, ils mettent Panini Family. Et qui était en promo. Parce que, normalement... Alors, de ce que j'ai vu, ils seront à 10 euros par la suite. Mais, ils avaient un prix de lancement. De la somme Macron, de tenez-vous bien. 3 euros. Donc, j'en ai pris 2. Donc, à voir ce que ça va donner. Ceux-là... Alors... Du coup, Ghost Rider. Que je mets là. Et, bien sûr. J'ai pris Wolverine, Le Retour de l'Immortel. Que je n'ai pas non plus. Donc, toujours chez Dark Marvel. Enfin, Marvel... Marvel Dark, plutôt. Parce que... Marvel est avant le Dark. Donc, une autre histoire de Wolverine que je ne connais pas non plus. Et... Que j'ai bien envie de lire. Donc, à chaque fois, au début, vous avez un historique avec... Qui est le personnage. Les histoires un peu à lire. Si le Old Man Logan. Old New Wolverine. Avec... X-23. La mort de Wolverine. Un peu, voilà ce qu'il faut lire. En plus de celui-ci. Ghost Rider, je ne sais pas lesquels ils ont proposé. Ghost Rider, j'en ai... C'est le premier comic que j'achète de Ghost Rider. J'aime bien ce personnage. Mais, je ne sais pas. Je n'ai jamais acheté avant. Ah oui, il y a le Cosmic Ghost Rider maintenant. Mais, ouais. Pour découvrir Ghost Rider, ils mettent aussi d'autres... D'autres comics. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Donc, les deux, donc, au même prix. Un 3 euros en prix de lancement. Jusqu'au 31 août. Et après, ils passeront à 10 euros. Voilà. Donc, 31 août 2021. Ouais. 2021. Parce qu'ils ne sont pas si vieux. Je vais quand même vérifier au cas où. J'ai dit, putain, s'ils ont mis 2020, qu'en fait, ils étaient à 3 euros et que c'était un bug. Voilà. Mais non. Alors, c'est Retour de l'indigène. J'ai même pu lire, moi. Le retour de l'indig... C'est pas de l'imente, c'est de l'indigène. Donc, voilà. Donc, ça, on met de côté. Donc, des comics en plus. Donc, là, on va dire un peu... Alors là, du coup, c'est tous les livres pour les nuls que j'ai pris plus hypnose. Donc, un peu les livres de... Comment dire ? Pas de cours, mais d'apprentissage, d'ouverture d'esprit. On va pas dire ouverture d'esprit, ça fait un peu bizarre, mais... Comment dire ? D'émerveillement, d'éveil peut-être... Ah, éveil d'esprit, ça peut être pas mal. On va appeler ça des livres d'éveil d'esprit. Voilà. Donc, quand ce sera des livres qui n'ont... Qui ne sont pas de la fiction, qui sont... Qui sont juste des trucs, genre, pour apprendre. On va appeler ça des livres d'éveil d'esprit. Ça peut être pas mal. Gardez cette expérience. Un jour où vous entendez éveil d'esprit, ça viendra de moi. Ça se trouve, il y a d'autres gens qui l'utilisent, donc... Je ne sais pas. Donc, ça, il y en a 10, au niveau de Marvel Dark, il me semble. Donc, il y en a plusieurs. Et bien sûr, à chaque fois qu'on les réunit, ça fait un dessin. Mais je peux pas trop le montrer, parce que pour l'instant, le dessin, il ressemble à rien. Parce que ça se voit qu'il y a un truc derrière. Il y a Black Panther, je crois. Black Panther, c'est celui après... Ça doit être le 9. Et... Euh... Le bras... Je ne sais pas qui c'est. Sur celui de Ghost Rider, il y a un bras, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, aucune idée. Et le dernier livre acheté, c'est Ceux qui sont bons de Ross Sorel. Donc, qui est un livre de fantastique... Science-fiction... Enfin, je ne sais pas trop comment on pourrait le qualifier. Ouais, c'est de la fantasy de la science-fiction pour moi. Je vais me faire défoncer si elle voit ma vidéo. Euh... Donc, voilà. Donc, Ceux qui sont beaux de Ross Sorel. Euh... Donc, la Terre est... Dévastée. Euh... Je vais vous lire, du coup, l'arrière. Donc... On est en... En l'an... 4025. Après Jésus-Christ. Donc, les humains ne sont plus la race principale vivant sur Terre. Certains d'entre eux ont évolué au fil des siècles pour devenir une nouvelle race... Une nouvelle espèce. Cette génération se fait appeler Calistes. Ceux qui sont beaux. Et ils considèrent désormais les humains comme des parieurs responsables de l'état désastreux du monde. Devenus inhospitaliers et dangereux. C'est à cette époque inconnue qu'est propulsée Eva, une jeune femme du XXIe siècle. Elle va y faire la rencontre de Sohan, un prince caliste sombre et désabusé. Ils se détestent mais forcés à se marier. Sacrifiés sur l'autel du bien commun, ils s'uniront pour rendre ce monde dévasté un peu plus beau. Et peut-être qu'à la fin, ce sacrifice s'avéra bien plus doux qu'ils ne le pensaient au départ. Voilà. Donc j'ai lu pour l'instant les 75 premières pages. C'est pour ça que j'ai fait une pause dans tous mes autres livres. Parce que, en fait, quand je vais être full art-thérapie, machin, hypnose et tout, j'ai tout l'air d'un coup. Donc en fait, là, j'en profite pour lire un peu de la fiction et des comics. Et donc ça, alors, ceux qui sont beaux, ainsi que les deux comics, il y aura une critique. On en parlera sur le blog. Je ne pense pas qu'il y aura une vidéo dessus. Peut-être que oui, peut-être que non. J'en sais rien. On verra bien. Mais voilà. Donc, petit book haul. Donc, du coup, rappel rapide. Donc, ceux qui sont beaux de Ross Sorel, que j'ai acheté en version de poche. Il est aussi disponible en version Kindle. Moi, j'ai pris la version de poche parce que je voulais avoir le livre entre les mains. Wolverine, le retour de l'indigène. Ghost Rider, Enfer et Dame Nation. L'art-thérapie pour les nuls. Hypnose d'Olivier Locker. L'APNL, programmation diagnostique pour les nuls. Et l'hypnose thérapie. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobama. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, soit un prochain book haul, soit on attaquera les critiques sur les livres. On ne va pas dire critiques, on va dire chroniques du coup. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller défoncer un livre. Parce qu'un livre peut avoir des défauts, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le défoncer. Parce qu'il y a quand même du bon, des fois, dans des trucs qui ne sont pas bons. Donc, c'est un peu philosophique. Comme du bon dans des trucs qui ne sont pas bons. Du coup, on fera un petit point là-dessus. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Zorobama. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. De mettre un petit commentaire si vous le désirez. Et aussi, de vous abonner à la chaîne. Merci à tous. C'était Zorobama. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.